Musique Je vous ai sûrement déjà arrivé d'aller chez un ami dans un chalet ou une cabane à sucre où il n'y avait pas de signal cellulaire. Eh bien, Benoît Carrier-Clich a une solution pour nous. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Salut, tu as des solutions pour les endroits où il n'y a pas beaucoup de signal cellulaire? Effectivement, j'ai amené trois produits présentement qui vont vous donner un deuxième souffle pour avoir du réseau cellulaire qui vous permet d'en avoir aussi un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai apporté? Présentement, j'ai amené un téléphone sans fil qui est une technologie Bluetooth à l'intérieur. C'est un téléphone Panasonic résidentiel qui permet d'apparier un téléphone cellulaire directement sur la base du sans fil. Qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est qu'il y a souvent des gens qui vont dire « Mon téléphone, il capte uniquement dans la chambre à coucher ou à telle pièce dans la maison. » On ne peut pas laisser toujours le téléphone là et à courir toujours pour répondre. Alors, on laisse le téléphone sur le bord de la fenêtre ou de la porte qui est un petit signal et on va être capable d'apparier directement le cellulaire. C'est-à-dire que si le téléphone sonne, le cellulaire, il va aller automatiquement directement sur le téléphone sans fil. Alors, on va avoir notre téléphone filaire de la maison, notre cellulaire. On peut apparaier jusqu'à deux cellulaires en même temps et tous les carnets d'adresse vont pouvoir être transférés. Ça, c'est une première solution qui est très, très intéressante. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, les gens ont juste leur cellulaire. Ils n'ont pas de ligne branchée à la maison. Mais ça, ça vient comme amener… c'est un gadget intéressant pour pouvoir utiliser… C'est comme si c'était un téléphone de maison, mais en utilisant le réseau cellulaire. Exactement. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Ça fait que ça donne déjà un bon truc pour capter mieux pour les clients. J'ai amené aussi un appareil qui c'est pour la route. Souvent, les gens vont être sur la route, ils ont de la misère à capter certains endroits en province. Souvent, nous, en appalaches comme ça, on descend dans le bas d'une montagne, le signal coupe complètement. On remonte, on est capable de revenir. Mais cet appareil-là va aider énormément pour capter le signal. C'est un appareil qu'on va fixer directement dans le véhicule. C'est un allume-cigarette qu'on a besoin pour l'alimentation. Il y a une petite antenne magnétique qu'on va directement mettre sur le toit du véhicule. Et ça fonctionne numéro un. Ça fait quelques années que ça existe. Puis présentement, la compagnie qui l'a fait, qui s'appelle Wilson, c'est un des pionniers aussi dans l'industrie du booster à cellulaire. Est-ce que ça fonctionne peu importe le fournisseur à quel on est? Il existe deux grandes fréquences qu'on va utiliser, trois grandes. Le 3G, le 4G et maintenant aussi le LTE va fonctionner directement sur ces types d'appareils. Donc, peu importe le fournisseur à quel on est, s'ils utilisent ces technologies-là, qui est comme rendu une norme quand même pas mal. Oui, ça va fonctionner. Ce n'est pas propre, par exemple, à Atelus ou Bell ou Rogers. C'est propre à la technologie elle-même. Un autre produit qui est intéressant quand on n'a pas beaucoup de signal, ça arrive souvent, mettons, par exemple, dans une cabane à sucre, quand on est perdu un peu dans le bois ou dans un chalet. Tu as une autre solution pour ça? Oui, ça, c'est l'ultime solution. C'est sûr et certain que ça, ça fonctionne pratiquement partout. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut amplifier un signal s'il est existant. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si vous êtes à l'extérieur, puis votre cellulaire cap 0, 0, 0, mais que même si vous montez en haut de la montagne, qu'il n'y a rien non plus, il faut vérifier aussi avant votre tour cellulaire la plus proche chez laquelle, et est-ce qu'on vous aide dans un rayon pour que le système puisse fonctionner. Si vous êtes à l'extérieur, il y a un minime signal, vous allez être capable de l'amplifier quand même assez facilement avec ce type d'appareil-là. Le principe est simple, si vous installez une antenne à l'extérieur de la bâtisse, vous reliez un fil jusqu'à l'intérieur à une amplification, et il y a un petit diffuseur intégré à l'intérieur qui va vous diffuser à peu près, il dit sur la boîte, 5000 pieds carrés, ce qui est l'équivalent à peu près d'une maison ni familiale sans trop de problème. C'est sûr que plus que vous allez être de gens sur le réseau, plus que le réseau va ratisser, c'est une des solutions les plus performantes. Benoît, l'utilisation de ces appareils-là, tu n'as pas d'autres coûts supplémentaires à l'utilisation. Tu ajoutes ça, puis après ça, c'est seulement l'utilisation de ton cellulaire que tu payes. Exactement, parce que c'est le frais qui pourrait être engendré, c'est pour l'installation. Un coût qui nous appartient, c'est une amplification qui est à nous. Il n'y a aucun frais annuel ou mensuel. C'est pour l'amplification de votre signal uniquement. Intéressant. Intéressant. Ça fait changement. En tout cas, il y a plusieurs années, j'avais des ondes qui se mettaient des vieux radiateurs pour capter le signal. Ça fait changement de ça. Oui, effectivement. On a énormément évolué avec le temps. Benoît, ça va dans quelle gamme de prix, ces produits-là? Présentement, le moins cher des produits, on va parler du Panasonic, c'est que j'ai amené un des gros modèles qui va avoir la technologie Bluetooth à l'intérieur. On parle d'un modèle près de 200 $ parce que c'est un appareil qu'on est capable d'apparier deux cellulaires. C'est une technologie aussi qui va avoir le répondeur intégré et aussi va avoir une technologie de deuxième ligne. Ça fait que c'est des téléphones, des fois, pour des commerces un peu plus intéressants. Mais le même produit conventionnel Bluetooth va partir à peu près à 100 $. Est-ce qu'on a un modèle avec plusieurs combinés? Oui, on est capable d'ajouter des combinés aussi. On est capable d'aller jusqu'à 6 combinés sur ce type de produit-là. Et aussi, il faut mentionner que le Bluetooth a à peu près une distance de 20 pieds entre le cellulaire et le téléphone. À peu près une distance de 100 à 150 pieds pour le combiné qui est ici à la base. C'est quand même assez bien pour une maison, une famille, même jusqu'à l'extérieur. Intéressant. Si on parle du produit qui est ici pour l'auto, c'est un produit qui va se détailler 150 $. C'est un produit que c'est vraiment pour les gens qui vont être sur la route. Pour la maison, ce n'est pas nécessairement nécessaire parce que ce n'est pas un produit qui est destiné pour ces gens-là. C'est uniquement pour les véhicules. Et l'ultime solution qui est ici, de chez Wilson, c'est un produit qui se détaille 500 $. C'est sûr que c'est peut-être des frais quand même pour un usager qui va l'utiliser. Mais seulement si ça vous permet de travailler à la maison et d'éliminer une ligne téléphonique aussi parce que votre cellulaire va remplacer cette ligne-là, c'est vite remboursé aussi. Tantôt, tu parlais qu'il faut avoir quand même un peu un minimum de signal pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas de signal du tout, ça ne marche pas. Mais la façon de le tester, ce serait quoi? Est-ce qu'il pourrait acheter l'appareil, le tester, puis s'il n'est pas satisfait de retourner au magasin? Oui. Nous, au magasin, présentement, on a un ensemble de prêts. C'est un ensemble, ça doit faire à peu près une centaine de fois qu'on prête à des clients. Et c'est le même système. Vous l'installez temporairement sur votre maison ou vous l'enlignez vers les tours existantes de chez TELUS ou Rogers. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire les tests. On l'offre gratuitement. Puis lorsque vous revenez en magasin et c'est satisfaisant, on vous remplace ça pour une boîte flamme en oeuvre. Parfait. Des fois, ça vaut la peine. L'investissement, il s'en met gros, mais au lieu d'avoir à se brancher une ligne téléphonique... C'est sûr, c'est certain que c'est remboursé rapidement. Oui. Je te remercie beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain.